La parole éternelle Kassoumbalé, ça vous présente l'émission Heure du Joi. Trayons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagna La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Lié à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quels sont les coups de ta vie. Peut-être que tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes d'enfantier, tu as des choses contraires. Tu viens de continuer les promesses de Dieu. Les tempêtes, on a pour empêcher la barque d'avancer, mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou le 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse. La paix de Dieu est capable de vous consoler. Même lorsque vous avez perdu quelque chose de valeureux, vous pouvez avoir la paix. Voilà pourquoi nous vous disons shalom en ce midi. Nous retrouvons encore la sagesse clé pour la vie. Le thème que nous sommes en train de décortiquer depuis plusieurs dimanches. Et depuis un temps, nous sommes en train de parler de la sagesse du temps. Est-ce qu'on peut nous arranger le son? Le son est lourd, c'est trop lourd. On n'a pas de trèbes. C'est trop lourd. Nous parlons de la sagesse du temps. C'est beaucoup mieux là. Ça va. Et dans la sagesse du temps, nous avons parlé de fils d'Isaacar. En chronique 12, le verset 32, nous parle de ses fils d'Isaacar. Ceux-là qui avaient la connaissance des saisons. Ils pouvaient connaître quelle était la volonté de Dieu pour Israël. Et cette volonté devait s'accomplir en quelle période? Parce qu'ils avaient la connaissance des temps. Et les dimanches passés, nous avons donné quelques éléments qui peuvent nous aider à discerner notre temps. Et pour ceux du premier culte, le dimanche passé, nous avons donné tous les six éléments. Mais pour ceux du deuxième culte, nous nous étions arrêtés seulement au premier élément. Et cet élément, c'était être occupé à faire la volonté de Dieu loin de la distraction. Et nous avons dit, l'œuvre de Dieu se manifeste en trois. L'adoration, l'édification et l'évangélisation. Alors, on a tourné autour de cet élément seulement. Et tout ça, nous avons tiré dans les passages de Genèse 49 et de Théronome 33, qui parlent des bénédictions que Moïse et Jacob avaient données aux douze fils de Jacob. Alors, rapidement, j'aimerais citer les cinq autres choses et nous allons passer au message que j'ai préparé pour ce matin-midi. La deuxième chose, pour ceux qui notent, ce que nous découvrons dans les promesses du fils de Jacob, c'est que le fils de Jacob nous enseigne aujourd'hui en tant qu'Église sur la manière de gérer l'État avec sagesse. Nous avons le deuxième point, c'est aimer la présence de Dieu par la prière et la méditation de la parole. Quelqu'un qui veut bien gérer l'État, il doit aimer la présence de Dieu. Il doit être un homme et une femme de prière. Car c'est dans la prière que Dieu nous révèle sa volonté. Bien-aimé, quand vous ne priez pas beaucoup, vous ne comprendrez pas la volonté de Dieu. Vous allez vous retrouver en train de faire beaucoup de choses pour un petit résultat. Vous allez transpirer pour un petit salaire. Pourquoi? Parce que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Donc, la bénédiction bien-aimée parce que par la connaissance de la volonté de Dieu et la volonté de Dieu, nous la connaissons dans la présence de Dieu. et la présence de Dieu, c'est une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, ne soyez pas seulement de gens qui lisent la Bible. Il faut méditer. Méditer veut dire quoi? Vous prenez un passage dans la Bible. Vous lisez et vous commencez à poser quelques questions à ce passage-là. Des questions telles que « Qui a écrit? » Parce que l'auteur peut aussi nous indiquer la volonté de Dieu. Qui a écrit ce passage? Deuxième question. À qui est adressé ce passage? Parce que les destinataires d'un message peuvent aussi nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu avait envoyé ce message à ce peuple-là? Et là, on va étudier la vie de ce peuple-là. On va étudier leur situation géographique. Et pourquoi Dieu leur a parlé seulement à eux ça? Parce qu'il y avait un problème là-bas. Et nous pouvons voir si dans notre vie, nous traversons même situation. Alors, nous appliquons la Bible dans notre vie. C'est ça, méditer la parole de Dieu. C'est lire tout en réfléchissant. Tirer des leçons. Et mettre en pratique ces leçons-là. Donc, c'est dans la méditation qu'on peut comprendre la volonté de Dieu. D'ailleurs, Josué 1.8 nous montre que la méditation amène au succès. Il dit, médite cette parole jour et nuit. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, bien-aimé Issaka, comme nous l'avons vu, il aime rester dans ses tentes. Il aime rester dans ses étables. Les étables, c'est la mangeoire des animaux. Et nous mangeons quoi? Nous mangeons le verre pâturage. Et quel est le verre pâturage pour nous aujourd'hui? C'est la parole de Dieu. Nous devons manger cette parole. Pour que notre âme, notre esprit grandisse spirituellement. Mais il y a des chrétiens qui n'ont jamais acheté des bibles. Ils achètent les cabelos. Ils achètent les chaussures de 100 dollars. Mais une Bible de 10 dollars. Non, on les néglige. Voilà pourquoi votre vie ne change pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Soyez des hommes de la parole. Au premier culte, je dis la plupart, si pas toutes les bénédictions de Dieu sont au conditionnel. Dieu dit, si tu obéis, je te bénirai. Donc si tu n'obéis pas, je ne te bénirai pas. Dieu n'est pas un magicien qui fait des miracles pour étonner les gens. Non, Dieu fait des miracles pour résoudre ton problème. Que ça t'étonne ou que ça ne t'étonne pas, Dieu s'en fout. C'est qu'il veut que tu aies la solution. Si tu étais malade, que tu sois guéri. Voilà Dieu. Donc, bien aimé, la deuxième chose à considérer quand on veut comprendre l'autre temps, c'est aimer la prière. Mais bien aimé, ne priez jamais sans lire la Bible. Je suis étonné de voir des gens qui voient la montagne sans Bible. Mais Dieu va vous parler comment? Alors pourquoi les faux prophètes qui sont dans les montagnes, non, et ils n'ont pas d'église. Ils vont attendre les gens dans les montagnes. Dada, nous, nous avons une église. Je suis en train de faire des canis. Je suis en train de faire des canis. Je suis en train de faire des canis. Et on vous droppe là-bas dans les montagnes. Et vous rentrez dans la maison pour faire des problèmes avec votre mari. Un faux prophète vous a embrouillé. Vous savez, un jour, il y a un prophète qui était en train de prophétiser sur moi. On était dans une réunion de prière. Dieu m'a dit, tu as des problèmes avec ton père. Il faut te réconcilier avec son père. Nous, on n'a pas peur des prophètes. J'ai dit, c'est le ma prophète, vous mentez, mon père est mort depuis plus de temps. Je lui ai dit ça, j'ai crié dans la salle. Et ce jour, il avait fait trois fausses prophéties, ces prophètes-là. On ne se moque pas de Dieu. Un jour, on va découvrir qu'il y a un faux prophète. J'ai dit, mon père est mort depuis 20 ans. C'est une fausse. N'ayez pas peur de lire un prophète qu'il ment. Nous, nous avons un peu animé. parce que si vous obéissez à ce qu'il dit, l'esprit qui est derrière lui va entrer dans votre vie et va détruire votre vie. Parce que quand vous dites qu'il t'amène à une fausse prophétie, l'esprit de la fausse prophétie agira dans votre vie. Il faut lui dire avec gentillesse. Non, prophète. C'est comme on prophétisait sur une soeur qui était déjà mariée. Non, ma soeur. Les pasteurs, Amain, il a déjà donné cet exemple. Ma soeur, Dieu me montre que tu as des points avec ton mari et plutôt, il me montre que non. bientôt tu seras marié et l'homme de ta vie est dans cette salle aujourd'hui. Il est comme ça, il est comme ça. La soeur a regardé. La soeur a dit, pasteur, je suis déjà marié. Mon mari est là. Non, en tout cas, les prophètes, Banakara Bakalamouche, il change. Non, j'étais en train de dire Marie spirituelle. Quel Marie spirituelle? Bakalamouche, il va les ventre. Ils sont prudents. Donc, il faut connaître la parole. Comme ça, lorsqu'on t'amène une fausse prophétie, tu peux lui dire carrément, non, la Bible ne dit pas ça. Mais vous, vous ne lisez jamais la Bible. Voilà pourquoi on vous trompe. Revenons aux fondamentaux de la foi. Les fondamentaux de la foi, c'est la méditation de la parole de Dieu. Les mercredis, vous ne venez pas aux enseignements. Comment vous allez grandir dans la connaissance de Dieu? Venez les mercredis, on enseigne ici. C'est l'enseignement qui nous fait grandir. Troisième chose, il faut avoir un esprit de sacrifice et de jeûne. Un chrétien qui veut connaître le temps de Dieu pour sa vie. Un chrétien qui ne veut pas rater le temps de sa visitation doit être un homme de jeûne et de sacrifice. il y a certaines révélations qu'on ne reçoit pas quand on a le ventre rempli. Il y a des révélations qu'on reçoit quand le ventre est vide mais l'esprit est rempli. Mais toi, tu manges tous les jours. Jamais tu ne gènes. 365 jours tu ne comprendras pourquoi ta vie n'avance pas. Des fois, il faut s'arrêter. Dis non, je déclare trois jours. Si tu es couruie, pourquoi tu ne fais pas que tu ne fais pas pourquoi je ne trouve pas le travail. La vie de sacrifice comme Issacar qui est prêt à porter le fardeau et à payer les tribus à quelqu'un d'autre. Quatrième principe je vais rapidement parce qu'on doit entrer dans les messages et je vous ajoute seulement à vous du deuxième culte mais c'est du premier culte que tu l'avais déjà eu. Quatrième principe recherchez les surnaturels et les trésors cachés de Dieu au moyen de la révélation. Bien aimé, beaucoup de chrétiens sont des chrétiens naturels. Tout pour eux c'est naturel. Tout pour eux c'est la science. Non, il faut faire ça plus ça pour avoir ça. Bien aimé, avec Dieu il y a aussi le surnaturel. Dieu peut changer les principes des hommes. Au premier service on nous a montré l'exemple de ce paralytique qui a été guéri à la piscine de Bethesda. Il y avait une loi pour être guéri dans cette piscine-là il fallait se mouiller mais ces jours-là le roi des principes les seigneurs des protocoles les maîtres de temps et de circonstances Jésus-Christ était lui-même là il a changé les lois il a dit non toi tu n'iras pas dans l'eau mais lève-toi prends ton lit et marche parce que c'est ça le surnaturel le surnaturel c'est quelque chose qui dépasse l'intelligence des hommes je le disais l'autre fois au premier culte le dimanche passé il y a des chrétiens qui dès qu'il y a un petit mot de tête à cet amour Novalgy Ibikap vous êtes devenu plus pharmacien que les pharmaciens lui-même vous demandez même plus grossof on est parti à l'Ibikap et le nusahidiak je ne suis pas contre les médicaments mais quelques fois il faut expérimenter la guérison miracle tu dis Seigneur je ne prends rien ma soeur la foi et lorsque tu seras guéri miraculeusement tu apprendras que notre Dieu guérit avec les médicaments mais il guérit aussi sans médicaments il est puissant mais toi tout on a les médicaments il y a déjà dès qu'il sent déjà lui-même il lui donne des noms à sa maladie pasteur j'ai l'appendicite il devient médecin il devient médecin il devient médecin comme si c'est le cœur j'ai un problème il y a un problème vous savez ce que tu déclares c'est ce qui t'arrive dis seulement j'ai des malaises attend que le médecin donne le nom à ta maladie comme ça d'ailleurs ce n'est même pas ta maladie il est malari il est malari il est malari il est malari malari c'est le diable qui nous amène des malari moi quelqu'un vient déjà comme ça des fois je ne prie même pas aujourd'hui il n'a rien compris il n'aura pas son miracle parce qu'il a déjà fait que malari il faut changer le langage langage il y a la fois il y a un malari l' CCTV n'est-ce tout ça vient la maladie vous parlez de mon канале qui puis vous donne des maladies c'est stock ce sont les personnes qui ficteront nac îmes qui ficteront cette maladie puisque les compassionate n'est-ce qu'il est malari c'est le même pas il faut faire les surnaturelles sur chercher des choses qui dépassent l'humain. Et c'est là que nous avons vu, par là d'Isaka, on dit que il cherchait à découvrir les trésors cachés dans les sables. Ayez la soif de connaître pourquoi spirituellement votre vie n'avance pas. N'acceptez pas tout ce qui vous arrive comme normal. On va passer des fois, il faut entrer en prière, Seigneur, pourquoi Mishizale? Oui, quelques fois, il faut poser des questions à Dieu. Jérémie 33 3 dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. Pourquoi jusqu'à cet âge, tu n'as pas d'emploi? Frère, pourquoi tu as terminé les études? Mais tu n'arrives pas à trouver un travail. Quand tu dis au Congo, il n'y a pas de travail. Mais je peux te citer dans cette salle deux, trois personnes qui travaillent au Congo et à Kassoumbalès. Pourquoi seulement toi, tu es chômeur? Des fois, il faut s'arrêter et chercher des explications en dehors du naturel. il faut se révolter. Révolter comme c'est contre ce qui ne marche pas. Et dire à Dieu, Léon, Léon, je suis trop à l'aise dans votre souffrance. Bien-aimé, moi, je n'aime pas la souffrance. ça ne veut pas dire que je fouille les épreuves. Parce que les épreuves, tu ne peux pas fouiller. Quand c'est le temps des épreuves, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu vas à la montagne, tant que le temps des épreuves n'est pas fini, tu vas rester là. Mais la différence entre la souffrance et l'épreuve, la souffrance te met mal à l'aise. Mais l'épreuve, tu as la paix. Tu as l'espérance. D'abord, tu diras, je n'ai pas péché. Je n'ai rien fait de mal. C'est que ce problème va finir. Mais la souffrance, tu te rappelleras de tes erreurs. Et c'est les erreurs qui amènent la culpabilité. il y a quoi il y a des choses dans la piste, hein? Il y a des choses qui sont les choses parce que j'avais pris la femme d'autrui. Je parle les mambo à bien d'eux. les kimbi à bien d'eux. Ça, ce n'est pas l'épreuve. Ça, c'est la souffrance et c'est la punition de Dieu. Remets la femme d'autrui. Il ne faut pas confondre la souffrance avec les épreuves. Aujourd'hui, tout le monde dit si ta souffrance vient de ton pécheur. Tu ne sortiras pas de cette souffrance tant que tu n'étais pas répentie. mais si c'est une épreuve un jour tu seras surpris. Un coup de fil papa Gabel on a besoin de toi ici à la présidence de Kassoumbalès à la présidence. on a pépé à Toulouboumbachi par avion, Yves. C'est possible avec Dieu. Et ces jours-là toute la souffrance s'arrête en une minute. Quand Joseph devait devenir premier ministre il est passé par quelle formation? C'était le temps de la délivrance. C'était le temps de la bénédiction. parce que Joseph ne souffrait pas dans la souffrance il souffrait dans l'épreuve. C'est très important de connaître la cause de votre souffrance. Il y a trois causes de la souffrance. La première cause c'est Satan ennemi du bien ennemi des hommes adversaire du plan de Dieu dans ta vie. Si tu trafiques avec Satan si tu touches au fétiche si tu es dans une loge mystique je te dis que tu vas souffrir un jour. Deuxième cause de souffrance c'est l'homme lui-même la désobéissance à la parole de Dieu. Quand tu marches dans les péchés tu es en train de maudire ta vie toi-même. Quand la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Et troisième cause de la souffrance c'est l'épreuve de Dieu. Oui il y a certains qui souffrent parce que Dieu le veut. Mais je t'informe que si c'est la souffrance de Dieu il y a une fin à cette souffrance. Les enfants d'Israël ne sont pas morts dans le désert ils sont entrés à Canaan. La souffrance de Dieu a toujours une fin. vous savez un jour les disciples ont vu un aveugle ont vu un aveugle de naissance. Ils ont dit au Seigneur Seigneur qui a péché c'est lui-même ou ce sont ses parents pour qu'ils soient nés aveugles. Jésus a répondu ce n'est ni ses parents ni lui qui ont péché mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Donc il y a certaines épreuves ça fait mal maman je sais tu souffres alors que tu crains Dieu. Papa tu souffres alors que tu marches dans la crainte de Dieu. Ne te décourage pas. Non ce n'est pas à cause de ton péché ce n'est pas l'envoûtement ce n'est pas la sorcellerie ce ne sont même pas tes erreurs mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste persévère encore prie encore cherche encore Dieu n'abandonne pas l'église continue à s'écrire Dieu car je t'informe que bientôt la trompette de ton élévation va sonner et tout le monde fera ta bénédiction. il y a des bénédictions lorsque ça va arriver dans ta vie les autres vont te saluer et ils vont te saluer il y a des bénédictions il y a des bénédictions et des bénédictions frères il y a des bénédictions et ils vont te saluer les gens vont s'étonner il y a des bénédictions 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 qui change. Alléluia. Mais il faut rechercher le surnaturel. Il faut chercher le trésor caché. Posez des questions à Dieu par rapport à votre vie. Cinquième point. Il faut avoir des objectifs de la vie à chaque période de la vie. Je te pose une question. Quels sont tes objectifs pour 2022? Nous sommes déjà en février. L'année part déjà. Il y en a qui se considèrent que nous sommes au début de l'année. On n'est plus au début de l'année. L'année est déjà entamée. Qu'est-ce que tu as fait en janvier? Nous sommes en février. Et qu'est-ce que tu planifies jusqu'en décembre? Un homme normal doit marcher avec des objectifs. Il ne faut pas vivre en désordre. Il ne faut pas vivre comme par hasard. ça, c'est pour les païens. Nous ne sommes plus dans les ans. Nous ne vivons plus par chance. Nous vivons par grâce et selon la providence de Dieu. Vous savez, c'est pourquoi il ne faut jamais dire qu'il y a la chance. La chance est inférieure à la grâce. La grâce est supérieure à la chance. Parce que la chance c'est un étonnement qui arrive au bizarre. La chance ça peut ou ne pas arriver mais la grâce va arriver parce que c'est un étonnement que Dieu avait prévu avant la fondation du monde avant que tu n'existes. il y a un plan de Dieu. La chance est basée sur l'hythopie. L'hythopie. Les fides. Il n'y a pas de base. La chance est basée sur le hasard. Les hasards. Bien gaffe là. Bon, il n'a fait qu'en qu'il n'y a pas président de la république que tu n'as pas de base. Mais un bon enfant de Dieu te dirait que tu n'as pas de base. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas de base. C'est ça la grâce. Parce que la grâce c'est un plan de Dieu qui se manifeste. Mais la chance c'est un événement hasardeux. Comment tu veux vivre par hasard? Non. Si tu es chrétien tu ne vis plus par hasard. Tu n'existes pas par accident. Il y a un Dieu qui t'a aimé qui a prévu des choses pour toi et tu vas obtenir ce que tu avais préparé pour toi. Et tu as besoin de la grâce pour entrer dans la providence et vivre ta destinée. Sache au homme toi qui es enfant de Dieu tout ce qui t'arrive a été connu d'avance par l'éternel. Le fait que tu aies quitté les Kassai pour venir à Kasumbalessa c'est dans le plan de Dieu. Le fait que tu aies quitté les Bacongo et tu es ici ce n'est pas par hasard. Toi tu vas dire peut-être ceci. Non moi j'allais en Afrique du Sud et arrivé à Kasumbalessa les bandits sont entrés dans notre maison ils ont pris l'argent et voilà je ne peux plus continuer mon voyage. Ça c'est toi mais ton Dieu savait que ta bénédiction t'attendait à Kasumbalessa alors s'il te laissait partir en Afrique du Sud tu allais rater ta bénédiction il permet que tu perdes le billet d'avion pour gagner ton mariage pour gagner ton ministère pour gagner ce que nous perdons est toujours inférieur à ce que Dieu avait programmé pour nous. Alléluia Joseph avait perdu la tunique de plusieurs couleurs de son père cette tunique faisait de lui sainement un enfant bien-aimé de son père presse dans sa famille il a perdu cette tunique mais lorsqu'il est arrivé devant Pharaon il a été revêtu d'une finie de gloire il n'était plus presse de sa famille il est devenu presse de toute l'Egypte et à l'époque l'Egypte était la puissance mondiale c'est pourquoi ne regrette pas ce que tu as perdu ne mordis pas le fait que tu sois à Kasubare si tu ne voulais pas que tu viennes ici tu n'allais pas arriver ici l'avion allait cracher ou le train allait se dérailler tu allais mourir à Kanyama mais comment tu es arrivé au Katanga parce que Dieu a un plan pour toi dans ces Katanga ta part dans la prière et dis Seigneur pourquoi tu as permis que je vienne ici alléluia rechercher toujours le surnaturel c'est la clé de la prospérité est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu alléluia alléluia cinquième chose je parlais d'avoir des objectifs il faut toujours avoir des objectifs dans la vie afin d'éviter la confusion et les efforts inutiles lisons 1 Corinthiens 9 24 à 27 1 Corinthiens 9 24 à 27 c'est l'expérience de l'apôtre Paul il avait des objectifs et à cause de ces objectifs il s'est discipliné et il a payé les prix il a été sérieux 1 Corinthiens 9 24 à 27 Paul dit ceci ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte les prix courait de manière à le remporter tout ce qui combat s'impose toute espèce d'abstinence et ils les font pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible moi donc je cours non pas comme à l'aventure je frappe non pas comme battant l'air mais je traite durement mon corps et je le tiens à sujetir des peurs d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres l'apôtre Paul dit j'ai des objectifs atteints j'ai un programme à chaque période de ma vie j'ai des choses que je veux voir mais entre ces choses je m'impose une discipline tout ce que l'apôtre Paul dit là ça s'appelle discipline je ne mange pas n'importe quoi je ne mange pas n'importe où je ne mange pas n'importe quoi je n'ai pas n'importe quel ami je ne parle pas n'importe quel endroit je ne parle pas de ce qui ne me concerne pas je me discipline mais vous vous écoutez les problèmes des gens qui discutent sur les problèmes de maïmaï et vous vous commencez à parler est-ce que vous connaissez les gens qui sont autour de vous mais la nuit on risque de vous visiter soyez prudents si vous ne connaissez les gens et vous ne savez pas un frère vous n'avez pas de politique ça peut vous sauver il ne faut pas parler à tout tu ne sais pas de rien il y a eu de l'accident pour le monde discipline même dans la parole bien aimé on n'est pas obligé de parler partout il y a des endroits il faut rester calme vous savez certains bandits ont visité certaines personnes parce que dans les taxis ils parlaient de l'argent à haute voie Albertine il n'est pas 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 est-ce qu'on a eu un voisin avec un taxi est-ce que tu connais ton voisin c'est qui mais où on a livré secret les autres le ont fait par leur gueule des taxis parce qu'on a eu un taxi vous allez dire dans la vie la sagesse c'est de vivre aussi discret vivre discret si discret on ne cherche pas de te faire voir à un moment tu es humble on dit l'argent ne parle pas tu peux avoir des pipis avec deux cordes avec une petite pirote avec un t-shirt sale alors à la banque j'ai un million est-ce que je parle à quelqu'un je ne t'empêche pas de vivre ta vie mais quelle est la motivation qui te pousse à montrer ta gloire que Dieu nous donne cette sagesse bien-aimée nous devons être disciplinés avoir des limites faire certaines choses et ne pas faire certaines choses voilà les six éléments ou les cinq éléments qui font l'interprétation de la prophétie de fils d'Isaka comme ça vous qui étiez au deuxième culte le dimanche passé vous êtes à jour donc vous vous ressemblez à ceux du premier culte du dimanche passé donc vous n'aviez rien raté mais le dimanche passé le Seigneur m'avait bloqué au premier point je voulais partager avec les autres points aujourd'hui j'aimerais ajouter une autre notion sur la sagesse du temps la sagesse du temps c'est aussi racheter le temps j'aime bien ces mots en Swahili pour acheter le temps j'ai toujours j'ai toujours cette idée quand je suis arrivé à Lubumbashi quand j'allais à la Kenya pour acheter quelque chose je ne maîtrisais pas très bien les Swahili alors l'enfant d'elle me posait une question on a peine d'avoir un combo là à obéir et à votre bote je ne comprenais pas ça veut dire quoi ça veut dire quand on a 11 un combo là c'est moins cher parce que du dimanche t'es beau beaucoup toi tu connais bien les Swahili non ? c'est pas comme ça ah merci donc je suis au taux là de moi mais pas un combo ça nous est où avec mon Swahili qui où nous j'ai avec mon Swahili avec mon Swahili de l'Est et là-bas où nous j'ai et tout minataka on a peine à dire qu'il y avait un combo là à obéir j'ai dit bon où on est j'ai et tout c'est un jour qu'on m'a expliqué mon combo là Outaouza mon pays c'est un prix c'est un prix c'est un prix c'est un prix c'est moins cher Le rachat a toujours un profit. Le rachat, ça fait toujours du bien. Le rachat, on utilise peu pour gagner beaucoup. Je le disais au premier culte, de la Genèse à la Pense, la pensée centrale de la Bible tourne autour du mot rachat. Dans Genèse au chapitre 3, lorsque Adam a fait péché, Dieu a racheté l'homme et la femme. Comment? Lorsqu'il a tué une bête et il a pris la peau de bête pour couvrir leur nudité. Donc, il a fallu qu'il y ait un rachat. Il a fallu qu'il y ait une restauration. Le rachat, ce n'est pas l'achat. L'achat, c'est quand tu achètes. Le rachat, c'est quand tu récupères ce que tu as fait perdre. Est-ce que vous me comprenez? On rachète sa parcelle. C'était ta parcelle. Tu avais déjà vendu à quelqu'un parce que tu avais des problèmes. Quand maintenant tu as assez d'argent, tu peux retourner vers celui qui avait acheté. Oui, mon frère, je vois que tu ne construis pas. Est-ce que je peux te racheter? Et c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Nous étions vendus dans les marchés de Satan. Satan nous avait déjà liés et Jésus est venu nous racheter. La vie, est-ce que je peux racheter les autres images que j'ai mis de Dieu. Alléluia. Et sachez que lorsque Jésus nous rachète, même s'il nous retire des griffes de Satan, mais il ne paye pas les prix du rachat à Satan. Parce que Satan n'est pas ton propriétaire. Il t'a seulement trompé. Il t'a seulement utilisé. Ton vrai propriétaire se dit voilà pourquoi Jésus a payé son sang à son Père. Et pendant qu'il paye à son Père, Satan est en train de te libérer. Satan est en train de te lâcher. Satan est en train de te délivrer. Car il ne peut pas résister à la puissance du Père. Alléluia. Le rachat bien-aimé, chose très importante, les rachats, c'est la restauration. C'est la récupération de ce qu'on a perdu. Bien-aimé, notre Dieu est prêt à nous racheter le temps que nous avons perdu aujourd'hui. Notre Dieu ne nous condamne pas à un échec tant que nous vivons. Car la Bible dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Tu peux racheter ce qu'on a perdu. Tu peux récupérer ton commerce que tu as détruit. Tu peux récupérer ton mari qui est parti. Tu peux récupérer ta femme qui s'est guentée. Tu peux même récupérer ton enfant rebelle qui a fouillé la maison et qui commence à vivre dans les marchés avec Dieu. Tu peux récupérer tu peux récupérer ce que tu as perdu, bien-aimé. Tu as perdu l'estime de ton mari. Ton mari commence à te tolérer. Vous savez, dans certains mariages, la femme a commis tellement une grave erreur. Un bon mari ne le chasse peut-être pas. Mais il commence à le tolérer seulement. tout à fait à Dieu. Bien-aimé, après la vie, la vie est tout à fait à Dieu. Après la vie, la vie est tout à fait à Dieu. Il ne reste pas avec ses marchés. Il ne reste pas avec ses marchés. Si tu ne me pardonnes, pas que je rentre. Je connais un couple où la femme avait trompé son mari. Il y a plusieurs années déjà de cela. Le mari a pardonné. Non, la femme était partie avec un autre homme. Elle a péché. Mais l'homme qui est chrétien a eu le courage de pardonner l'adultère. Ce n'est pas facile. Mais malheureusement, cette femme est à la maison. Mais elle vit ça. Quand l'homme doit aller en vacances, il ne voyage qu'avec ses enfants. un moment, je suis allé conseiller les frères et les frères. Non ? Ça, ce n'est pas biblique. Parce que tu l'as fait souffrir. Si tu as pardonné, tu dois réellement pardonner. Alors, si tu n'arrives pas à pardonner, pour la faire partir, que de la faire souffrir, elle commence à vivre comme un esclave dans sa propre... Ah, dès qu'elle veut parler, tu veux... Elle a même dit, aux enfants, votre maman là. Non, frère. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle. Si tu as pardonné, pardonne réellement. Mais si tu n'as pas pardonné, alors quitte. Parce que c'est un péché de faire souffrir l'âme de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une parole de connaissance que je parle à quelqu'un. Pourquoi, si tu as pardonné, demande à Dieu la force d'accepter ce qui s'est passé. Alors, si tu n'arrives pas à pardonner, séparez-vous plutôt que de faire souffrir quelqu'un dans l'hypocrisie. Il y a même des femmes qui disent avoir pardonné la fidélité de leur mari. Mais tous les jours, ils lui rappellent cet événement-là. Non, maman. Non, un bon chrétien, il pardonne, même si ça fait mal. Et il demande à Dieu la force de rétablir la relation brisée. demande à Dieu l'amour de cet homme-là. Parce que lorsque Dieu t'a pardonné, Dieu t'a pardonné totalement. Imaginez si Dieu nous pardonnait. Bon, Richard, je t'ai pardonné, hein, t'as vu du péché d'autrefois, la vie de les bouts tu allais mais seulement ne t'approche pas de moi. En quoi Dieu m'a pardonné? Lorsque Dieu pardonne, il nous attire. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse. je parle peut-être à quelqu'un, il y a toujours la notion de la restauration. Si tu es un bon chrétien, tu peux encore faire confiance à quelqu'un. Tu peux racheter quelqu'un. Peut-être dans les affaires, la personne vous a trompé une fois. Peut-être que la deuxième fois ça va marcher. Non, frère, c'est frais. Il y a des gens qui disent comme ça. Croyant, pardon, croyant à la restauration. Il y a même dans l'église, les gens qui continuent à garder les blessures des événements passés. Quel frère m'avait fait souffrir? Non, on ne sera jamais des amis, non. Non, nous avons le ministère de la réconciliation. Nous devons trouver au fond de notre entraille une capacité de pardonner et de rétablir les relations brisées. Pourquoi vous ne vous saluez pas? Pourquoi? Il y a même des mariés de femmes qui ne se saluent plus. Depuis les dégâts, ils ne parlent que pour les enfants. Dis, va demander à votre papa le minerval. Va demander à votre papa la ration. Et quand le papa besoin de quelque chose, il dit à la maman, va dire à maman, mais les deux ne se parlent plus. si tu es chrétien, change aujourd'hui. Ne mettez pas les enfants au milieu de votre conflit. Vous détruisez l'avenir de ces enfants. Vous savez, nous quand on grandissait, on n'avait jamais vu là où papa et maman se sont chamayés. même lorsque papa avait donné un coup de poing à maman dans la chambre et que l'œil avait gonflé, maman nous disait je me suis cogné à la porte. C'est quand on a grandi, nous avons les 30 ans, 40 ans que maman nous raconte ah, babae nous cabisse. Vous n'avez pas les cheveux ni se marrant ni moulangou. C'est ce jour-là où j'avais touché la porte. Et nous, on a grandi avec l'amour de notre père. Mais si vous révélez les défauts de votre partenaire devant les enfants, ils grandiront mal. Ils grandiront mal. Ils vont haïr le partenaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse. Mais c'est pour nous dire qu'il y a moyen de racheter ce qui est perdu. C'est encore possible de restaurer ce qu'on a perdu. Lisons trois textes à la parole de Dieu. Ephésiens 5, 16 à 17. Ecclesiastes 4, 5. Et Joël 2, 25. La Bible nous montre que les rachats du temps sont possibles. Il s'agit que quand nous rachetons le temps, nous rachetons aussi les événements liés à ce temps-là. Nous rachetons une vie. Ephésiens 5, 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne savez pas inconsidérer mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. nous passons dans Colossiens 4, 5. Colossiens 4, 5. La Bible dit conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Et nous terminons avec Joël 2, 25. Joël 2, 25. La Bible dit je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Sautrenne, les Gélecs, les Asiles et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Oui, bien aimé, ce sont les trois qui ont fait l'objet de notre partage de ce premier culte. et je voulais partager avec vous quelques pensées dans ce deuxième culte par rapport à cette pensée. Je préfère commencer par le dernier texte de Joël 2, 25. Parce qu'on nous dit que la prédication de l'Évangile est une bonne nouvelle. Et nous préférons commencer par la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle de ce midi ? Dieu lui-même, les tout-puissants, les tout-capables, l'omniprésent, l'omniciant, il t'a dit à toi ce midi, remplacerez les années que tu as perdues. Ah, je pensais que quelqu'un d'y allait dire Amen. Non, Dieu dit je vous remplacerez les années qu'on vous a dévorés. Je peux utiliser les mots remplacés par le mot rachat. Dieu dit je vous rachèrerai le temps que vous avez perdu. Bienvenue, la première personne qui a le souci de notre rachat, c'est lui qui veut que nous récupérions le temps perdu. c'est Dieu c'est Dieu qui veut te voir récupérer ce que tu as perdu. Alors il dit je te rachèterai je te restaurerai oh, je remettrai à jour le temps que tu as perdu. Bien-aimé, tant que tu vis à l'espérance je peux récupérer le temps que tu as perdu. et je parlais avec quelqu'un dernièrement qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit lorsqu'il lisait les livres des précurseurs du réveil les héros de la foi il est tombé sur une histoire où il y avait un frère qui a 101 ans est rentré en sixième primaire pour étudier. Je ne sais pas c'est qui qui m'a parlé de cette histoire. Dans cette église je ne sais plus c'est qui qui m'a parlé de ça. A 101 ans il était assis dans les mains avec les enfants de la première et à étudier jusqu'à terminer le secondaire. Qui te dit que Dieu ne peut plus te restaurer? qui te dit que tu ne peux plus réussir la vie? Qui te dit que tu ne te marieras plus jamais? Qui te dit que tu n'auras pas d'affaires avec Dieu tout est possible? 100 et 1 ans assis dans les bas et il a étudié et il réussissait. Ça, ça m'a dépassé. je me suis dit nous avons des frères ici qui ont 40 ans mais qui ont hâte de rentrer en première graduée. Frère, si tu as l'occasion à 40 ans ne reste pas avec les diplômes des secondaires entre à l'université on ne sait jamais peut-être Dieu attend ton diplôme de licence pour t'élever mais il y a des gens qui sont déjà fatigués avant le temps qui t'a dit qu'il s'est passé les anglophones disent ceci ne dites jamais c'est fini tant que c'est fini donc ne dites jamais c'est fini même si les hommes te disent oh frère pour toi le temps est passé dis-le ça c'est vous qui dites mais mon Dieu à moi n'a pas encore dit c'est fini il y a un frère le frère Louva a chanté l'invité Nalu et Sili pourquoi toi tu veux te décourager déjà de la vie ma soeur un fiançaille ne marche pas et tu veux te suicider qui t'a dit c'est le dernier frère non nous devons avoir un esprit de jusqu'au bouddhiste un esprit de combattant parce que Dieu nous promet il dit moi Dieu non ce n'est pas un homme qui parle ici c'est Dieu qui parle à Israël il dit je vous remplacerai c'est Dieu je vais te faire les mauvais pour être les bonnes alors n'accepte pas la défaite tu peux encore aller loin avec Dieu même si dans les ministères tu as fait échec ce n'est pas grave notre Dieu c'est un Dieu de restauration tu peux recommencer une église et cette fois-ci l'église réussira peut-être tu avais commencé sur de mauvaises bases mais Dieu te dit Dieu ne t'a pas volé les ministères qu'il t'avait donné car la Bible dit Dieu ne retire pas son don et son appel mais c'est toi qui dois faire quelque chose alors pour que Dieu te restaure les années perdues pour que Dieu rachète ta vie toi-même tu dois racheter les temps voilà pour envoyer l'apôtre Paul dans les deux premiers textes qu'on a lu Ephésiens 5 16 à 17 et dans Colossiens 4 5 il y a deux vérités qui se ressemblent et qui reviennent la première vérité le caractère impératif et indispensable du rachat du temps l'apôtre Paul utilise le verbe conjugué à l'impératif c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un commandement il dit que vous le voulez ou pas vous devez racheter le temps le rachat du temps n'est pas une option oh si je veux oh si je ne veux pas mon frère si tu ne veux pas racheter le temps tu vas mourir dans la pauvreté tu seras toujours derrière tes amis tes amis deviendront des directeurs ils t'amèneront boire ils t'amèneront boire la bière mais tu resteras toujours leur petit de course vous avez étudié au même niveau peut-être tu étais plus intelligent qu'eux mais ils commencent à t'envoyer pour aller leur chercher des femmes c'est une humiliation frère tu es où dis viens même si tu es en train de dormir comme celui qui te donne un peu vous savez la main qui donne c'est elle qui domine vous vous êtes toujours là en train de demander quand on donne on fait ça non et quand on reçoit on fait ça donc la main qui reçoit est toujours en dessous de la main qui donne réveille-toi quand est-ce que tu vas faire ta vie tu es toujours à servir les autres ce n'est pas servir comme serviteur mais comme esclave parce que tu as perdu ton temps dans les futilités est-ce que je réveille quelqu'un ce midi donc tu dois racheter le temps et le deuxième élément nous voyons l'apparition de la sagesse dans les deux passages on parle de sagesse on dit ne soyez pas inconsidérés rachetez le temps et vivez avec circonspection et sagesse j'aime comme elle avait dit circonspection tu avais utilisé un mot là au début quand je disais circonspection quelque chose comme ça vivez avec circonspection prenez au sérieux les choses vous négligez trop votre vie vous pensez toujours demain viendra demain viendra quelqu'un dit demain n'arrive pas parce que dès qu'on sera demain tu vas dire encore demain dès qu'on sera demain tu vas dire demain et toute ta vie va passer dans le demain vous savez un moment il y avait une expression pour dire que quelqu'un n'aura pas ce qu'il a demandé tu j'ai dit on disait tu j'ai dit tu j'ai dit j'ai dit ouvre l'oeil frère sois sage donc la circonspection la sagesse du temps pour nous aujourd'hui je ne prends qu'un seul principe et nous terminons que devons-nous faire pour acheter le temps nous devons combattre l'esprit de procrastination voilà ça c'est très bien dit ne repoussez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui beaucoup de gens ont même raté le mariage parce qu'ils ont repoussé à demain ils ont regardé l'apparence du frère non il y a une abalao il y a une soeur qui a dit à un frère il y a une amicoche frère dada ma soeur je voulais donner un conseil au soeur je sais qu'à la chorale il y a beaucoup de célibataires mais vous ne resterez pas célibataires ce n'est qu'une étape dada célibataire les frères qui viennent vous demander la main ils ne viennent pas vous insulter ils viennent proposer vous êtes libres de dire non mais continuez à les respecter on ne sait jamais demain voyez à toi il y a un atou micoche qui a fait du micoche jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore marié mais les frères qui étaient sans forme et vite ils devenaient un grand directeur à Kamowa à Kamowa vous connaissez Kamowa il y a une nouvelle mine là-bas à Kolozy c'est lui le chef du personnel mais en ce temps-là il était sans forme et il était vide la sœur lui a dit il y a une micoche comment micoche il a m'pêlé qu'un directeur ça c'est n'est qu'un micoche n'est qu'un micoche ou bien il y a un ménial il y a un ménial est-ce qu'un 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 ménial c'est un péché non répondez-moi est-ce qu'aimer quelqu'un c'est un péché c'est pourquoi d'abord s'il vous plaît si tu n'aimes pas le frère réponds-lui calmement encourage même le frère je sais que tu auras la tienne à tel que je te vois non Dieu te donnera la tienne mais moi je ne le sens pas et puis quand tu le vois salue le frère toi sœur sois la première à le saluer tu vas les désarmer si tu lui fouilles tu donneras la force de te suivre encore parce que l'homme aime ce qui j'espère que je vais te donner la sagesse c'est un péché saoud hé frère comment ça va ça va bien mais là tu le vois tu fouilles il y a quatre richesses les hommes sont comme ça les femmes qui les humilient ils cherchent à les avoir mais les femmes qui sont gentilles vous aussi frères quand la sœur a déjà dit non ne harcelez pas tournez les yeux ailleurs surtout si tu es responsable c'est parce que c'est dangereux car le responsable veut manger sa propre brébi je ferme la parenthèse il te coûte d'avoir ma suspension à bon on a vu des choses dans l'église parce que la sœur ne peut plus faire partie de la chorale j'ai posé la question à la sœur qu'est-ce qu'il y a avec le frère papa il m'a demandé la messe ça fait trois mois je lui ai dit non il m'a dit Dieu lui a dit papa je suis arrivé même pas en retard il m'a vu entrer il a commencé le culte à temps pour que je ne monte pas il y a des choses à l'église vous ne connaissez rien vous êtes gentil les églises sont de Kuba pour que la sœur ne chante pas regarde il est mon sein comme ça pour qu'elle ne monte pas la motivation frère si Dieu sent nos motivations certaines choses que nous faisons Dieu va nous primir ne méprisez pas frère si vous ne voulez pas dire non et continuez votre chemin mais ne méprisez jamais un homme qui a été créé à l'image de Dieu il a un Dieu qui va s'élever Alléluia donc nous devons racheter les temps nous devons les faire avec sagesse et les faire avec sagesse veut dire quoi ne pas repousser à plus tard ce qu'on doit faire aujourd'hui nous allons prendre un exemple de la Bible 1 Samuel 23 16 à 18 c'est l'histoire de Jonathan fils de Saül qui a raté la royauté il a raté d'être un fils roi il a raté de régner parce qu'il a remis à plus tard ce qu'il aurait dû faire ce jour-là lisons pour comprendre cette histoire 1 Samuel 23 16 à 18 au premier culte nous avons appelé ça c'est une nouvelle maladie toi tu connais la typhoïde la malaria la COVID mais je te dis qu'il y a une autre maladie qui s'appelle le syndrome de Jonathan le virus de Jonathan c'est une maladie grave parce qu'elle laisse les hommes pauvres elle laisse les hommes malheureux 1 Samuel 23 16 à 18 je souhaite que ce que je vais lire ne t'arrive pas dans ta vie je le lis pour te mettre en garde ne prends pas l'exemple de Jonathan ce fut alors que Jonathan fils de Saül s'éleva et alla vers David dans la forêt il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit ne crains rien car la main de Saül mon père ne t'atteindra pas tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi Saül mon père le sait bien aussi ils firent tous deux alliances devant l'éternel et David resta dans la forêt et Jonathan s'en allait chez lui Jonathan Jonathan était au courant il avait la révélation qu'écoute qu'écoute David va régner et il a eu une deuxième révélation lorsque David va régner c'est toi qui seras son second que toi qui seras comme son premier ministre je l'ai dit au premier culte n'ayez pas de révélation qui ne s'accomplissent pas il y a des gens qui ont des promesses mais ces promesses ne s'accomplissent pas c'est dangereux parce que ces promesses vont t'endormir dans la paresse tu dois aller dans la prière et dans l'obéissance pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse mais toi dès qu'on a prophétisé sur toi tu as t'inquié de devenir maire de la ville de Kasumbales et tu veux devenir maire tu n'étudies même pas l'administration il y a combien de quartiers Kasumbales ou tu n'étudies ta poire mais lorsque Dieu vous promet quelque chose il y a une préparation à la promesse lorsqu'il a dit à Eli où il va tomber Eli est allé prier Eli n'est pas allé manger il n'y a que les akab les gens sans alliance les gens qui ne connaissent pas Dieu qui vont manger et boire et quelle était la conséquence sur Akab il n'a pas bénéficié de la promesse il en est même mort mais Eli qui a respecté la promesse qui a jeûné et prié lorsque la promesse n'a plus été venue il n'a pas connu la mort il a été enlevé dans un char de feu ça veut dire il a connu les succès donc notre ami Jonathan savait mais il ne voulait pas payer les prix beaucoup d'entre nous nous connaissons la parole de Dieu nous savons ce que la Bible dit qu'est-ce que la Bible interdit et qu'est-ce que la Bible permet mais nous n'obéissons pas voilà pourquoi nous ne voyons pas la main c'est tout nous connaissons ce que la Bible dit je donne un exemple la Bible dit apporter toutes vos dîmes dans la maison du trésor ainsi j'ouvrirai les écluses des cieux et je vous donnerai l'abondance et même je menacerai ce qui dévore combien de chrétiens sont fidèles dans les dîmes et quand on va te chasser du travail tu viens voir les pasteurs non Dieu a récupéré ce que tu lui as volé ah oui c'est ça la loi de Dieu si tu mets en pratique le principe tu deviendras un prince parce que les principes sont liés au prince et si tu négliges les principes tu resteras esclave c'est aussi simple que ça c'est ça la vérité frère on ne doit pas vous flatter on ne doit pas vous dire Dieu vous bénira je l'ai dit au premier culte beaucoup de prédicataires disent répète après moi je serai la tête et non la queue oh je prêterai à beaucoup je n'en prêterai pas que mille tombent à mon côté mille à ma droite je ne serai pas atteint je dis ce sont de faux prédicateurs c'est une fausse évangile un vrai évangile dit ceci si tu obéis à la voie de l'éternel tu sais tête et le cœur pourquoi ils ne disent pas la première partie parce qu'ils veulent vous distraire ils veulent vous flatter afin d'avoir votre argent parce que l'homme aime les promesses nous t'as quoi président je serai le président mais on a eu un bon prophète te dirait un bon prophète alors Dieu te fera président on n'aime plus parler de la condition non Dieu n'a pas changé bien aimé il est le même hier aujourd'hui éternellement alors voici quelques éléments que nous tirons dans le comportement de notre ami Jonathan merci premièrement vouloir régner sans souffrir il y a des gens qui aiment régner sans souffrir je donne l'exemple de ces filles qui veulent avoir leur diplôme de licence en offrant leur corps au professeur et j'ai donné l'exemple au premier culte il est plus facile de se déshabiller que de retenir une formule de chimie alors il y a des femmes pour avoir ce qu'elles veulent n'est-ce pas les points sexuellement transmissibles c'est très facile mais c'est imaginer toutes ces filles là qui se mettent à lire à relire aller sur internet aller consulter le livre oh lorsqu'ils sont fatigués ils mettent même un bassin d'eau ils mettent les pieds parce qu'ils doivent préparer les tépés ce n'est pas facile mais ce sont celles là qui deviendront des directrices et des ministres parce que Dieu est juste tu auras ton diplôme par le vol par le vol mais tu n'auras pas de travail la soeur qui reviendra deux ans après va trouver le travail parce qu'elle a été honnête et même si tu as trouvé le travail elle qui sera engagée à pas trop deviendra ton chef parce que Dieu fait les suivis de nos erreurs la Bible dit sache au homme ton poché t'atteindra il ne faut jamais vouloir sans souffrir il ne faut jamais chercher à régner sans souffrir le monde est soumis à la loi du sacrifice même pour que Jésus puisse nous sauver Jésus devait souffrir à la croix et si lui le fils de Dieu a souffert qui sommes-nous pour ne pas souffrir on aime la facilité surtout nous les Congolais avec la pensée de chasse Nous passons huit heures au travail. Huit heures au travail. Mais pas huit heures de travail. Ça c'est très bien d'interpréter. Qu'est-ce qu'on peut acclamer pour notre interprète? Alléluia. Merci Maman Nadine. Que Dieu vous bénisse. Huit heures au travail. En train de discuter Kahn. Cameroun, Sénégal, RDC. Et puis après huit heures. Moi j'ai travaillé. Tu as signé combien de papiers? Et après tu as. Le jour où l'audite vient, c'est que je ne sais pas moi. Quand le RDC a pris pied, ça c'est qu'il a payé pour toi. Ça a dû au mané. Il a payé maintenant pour toi. Hein? Est-ce que j'ai dit quelqu'un s'est prédit? Il faut accepter le sacrifice. Deuxième chose, il y en a qui veulent réussir sans effort. Non, il fait des choses trop faciles. Non, la vie n'est pas offerte. La vie, on le conquiert. D'ailleurs, il y a une soeur qui m'a donné dernièrement un message. Dans Matthieu, il est dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux souffre la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, même le royaume de Dieu, pour y entrer, il faut plein de violents. Ce n'est pas le violents de taper les gens. Violents de résister aux tentations, de résister aux pécheurs, de combattre Satan, de combattre la gauche, de prier, de jeûner, de lire la Bible. Ce n'est pas facile. Alors, tu entreras dans le royaume de Dieu. Il y a des chrétiens trop faciles aujourd'hui. Non, frère. Il y a un prix à payer. Il ne faut pas vouloir gagner sans combattre. Il y a un combat. Et on nous dit que la vie est un combat. Lève-toi très tôt le matin. Jeudi dimanche passé, ne te couche pas trop tard. Pour bien commencer ta journée et récupérer le maximum de la bénédiction de chaque jour. Car à chaque jour, il suffit sa peine. Ça veut dire qu'il y a un trésor caché dans chaque jour. Si dans un jour, tu n'as rien gagné, tu as déjà perdu pour plusieurs mois. Ce n'est pas pour la Bible dit qu'à chaque jour, il suffit sa peine. Il y a une bénédiction pour chaque jour. Il ne faut pas vouloir les résultats sans sacrifice. Jonathan voulait devenir second, mais il a refusé la vie de la forêt. La forêt n'est pas facile. Il y a des moustiques. Il y a des serpents. C'est tout noir. Il pleut. Il fait chaud. Mais c'était ça le chien que Dieu avait voulu pour que Jonathan règne. Mais la Bible dit David n'est pas dans la forêt, mais Jonathan rentra chez lui. Là où il y avait du bon vin. Là où il dormait sur un lit douillet avec le moustiquaire. Si vous aimez la facilité, frère, vous resterez derrière les autres. La vie appartient à ceux qui payent les prix. À ceux qui payent les prix. J'ai vu de jeunes gens quitter le Kassai avec rien. Arriver en cellule ils ont travaillé dur. Ils ont fait les katakos ici. J'en connais, j'ai des prêves. Aujourd'hui, ils ont des maisons, ils ont des voitures. Vous savez, le mal avec nous les Africains, quand quelqu'un est en train de souffrir, on se moque de lui. Mais quand il réussit, il devient riche, on dit qu'il a toujours fétiches. Donc, pourquoi nous attribuons toujours à Satan ce qui est bon ? Mais il n'y a que Satan qui donne l'argent. Non, le travail ne donne l'argent. La Bible dit que tout travail procure l'abondance. Si tu travailles dur, tu deviendras riche. Écoutez, je vais vous dire, le secret de la richesse, ce n'est pas seulement d'être fidèle dans les dîmes. c'est d'abord travailler dur et c'est dans ce travail-là que tu donnes ta dîme. Il y en a qui payent la dîme de la prostitution, la dîme du vol, la dîme de le scroquerie. Pensez-vous que ça a la même valeur ? Dieu regarde la nature de ce que tu donnes. C'est lui qui travaille dur, même s'il ne donne que 100 francs par dîme. Son 100 francs, c'est plus que tes 10 000 dollars de dîme. Et vous verrez 100. Prochainement, 1 000. Un autre jour, 1 000 francs. Un autre jour, parce que Dieu est fidèle. On doit dire ces choses à l'église, frère. Il ne faut pas dire que c'est que c'est qu'il me coûte tout, non. Oui, vous allez donner à l'église. L'église sera construite. Mais oui, tu ne seras jamais construite. Si tu veux que celui qui bénéficie de ton don est toi-même, vous soyez béni, que ton don vienne d'une source pure. Sinon, les autres seront bénis. Tu vas aider les autres à avancer, mais toi-même qui les aident, tu deviendras pauvre. Or, la Bible nous montre que si tu donnes aux autres, toi, tu vas continuer à t'enrichir. Mais pourquoi toi, tu ne t'enrichis pas ? Parce que ce que tu donnes est un animal malade avec, boité, estropié, que Dieu nous aide bien-aimés. Je parle par expérience, frère. Je vous dis la vérité, j'ai vu des gens faire des sacrifices dans les églises, mais n'est pas être bénis. Alors, j'ai posé la question à Dieu, pourquoi ce frère a donné autant d'argent ? Le Seigneur me dit, pensez-vous que je prends plaisir à la Grèce de Bélier et aux holocaustes, je prends plaisir à l'obéissance. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On doit vous dire la vérité, frère, parce que notre souci, c'est que vous soyez bénis. Et le jour où vous serez bénis, vous nous direz merci, « Ah, le pasteur nous a venu la vérité. Si je crains Dieu, je serai béni. » « Léomina Barikio. » « Olé que j'étais flat. » « Non, ma soeur, c'est pas grave. » « Ici, maïcha yako. » « Kizut, ketukunyumbamungwa. » « Pele kabitusafi. » « Donne ce qui est pur. » Alléluia. Amen. Il y en a qui veulent la gloire sans payer les prix. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour la gloire. Des fois, la gloire vous fera passer par les larmes. Dieu vous fera passer par des épreuves compliquées. Regardez dans la Bible. Tous ceux qui sont devenus grands sont passés par des moments difficiles. Des moments très difficiles. Parce que Dieu veut que nous apprenions par la souffrance la valeur des choses qu'ils nous donnent. Terminons avec un passage. Hébreu 5, 7. 5, 7 ou 7, 5. Voilà, c'est Hébreu 5, 7. Ce n'était pas dans mon message le Saint-Esprit me l'aimait en parlant de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prieurs et de supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, écoute le verset 8. A appris à l'ifounda, a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si Jésus a appris l'obéissance à son Père par les choses qu'il a souffertes, nous aussi, nous pouvons apprendre l'obéissance à la volonté de Dieu et atteindre le succès en passant par la souffrance. Ne soyez pas comme Jonathan, qui veut régner sans souffrir. Inclinons nos terres dans la prière. La vie est faite des preuves. La vie appelle au sacrifice. La vie est un combat pris au nom de Jésus. Dis quelque chose selon ses messages. Parce que peut-être que tu es trop paresseux tu aimes trop la facilité. Tu aimes toujours qu'on te donne. Non, il est temps de chercher. Il est temps aussi de quitter et d'aller travailler. Même si tu seras sécurisé, ce n'est pas grave. Jette ton diplôme de licence. Travaille même en tant que sentinelle. Et un jour Dieu va t'élever. Prie bien et prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Seigneur, éloignez-nous l'esprit de procrastination. Éloignez-nous l'esprit de remettre à plus tard ce que nous devons faire aujourd'hui et maintenant. Donne-nous une discipline dans la gestion d'aujourd'hui. Ô Dieu de gloire, tu as parlé à un cœur, tu as parlé à quelqu'un ce midi. Apprends-nous Seigneur à racheter le temps en éloignant l'esprit de reporter ce que nous devons faire. Éloignez-nous l'esprit de paresse. Éloignez-nous l'esprit de facilité. Éloignez-nous l'esprit de négligence. au nom de Jésus. Abaia Sakara Baba Noma Bababa Esakara Bababa C'est Kereba Yoset Ola Chada Omba Nduku Omba Mama Omba Prie 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 Ayakwa Trota On a Iskomo La Maïcha Yako On a Iskomo La Mawaka Tuli Potes Ma Distraction Mouyana Yako Lupiti Chakuma Pombe Lupiti Chambubi Passer Passer Dans Alcool Il a Tellement Eté Alcoolique Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Il va Il va Il va Te Guérir Afin Que Tu Le Serve Il va Rétablir La Partie Le Seigneur Mais la puissance de la guérison divine est en ces lieux. Les dieux qui guérissent ceux qui se répandent est descendu en ces lieux. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison. Jésus-Christ de Nazareth. La parole éternelle qu'a son balai, ça vous présente l'émission Heure du choix. Crions l'homme à notre image et à notre ressemblance. Afin qu'il domine sur la terre, Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagna. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, tu es en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quels sont les prêts de ta vie. Peut-être que tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires. Tu viens de continuer les promesses de Dieu. Les tempêtes de Dieu nous ont pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou le 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse.